Cet épisode est totalement fou et vous allez voir que Mike n'a pas du tout détruit la mafia. Si vous kiffez ce let's play, les amis, je compte sur vous pour atomiser la barre des likes, à me dire en commentaire si vous pensez que Mike va tenir encore longtemps. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, les amis, je compte sur vous pour ne pas rater les autres épisodes ni les autres vidéos. On est toujours sur les serveurs GTA City RP, vous avez les zippins en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va suivre. Enchanté, messieurs. Ils seront donc pour le moment rattachés à votre dossier, sachant que vous avez pu, comme vous le savez, attirer l'attention des instances fédérales. Oui, je le conçois. Il sera donc votre correspondant entre les deux et bien évidemment la marshal au vu du contrat que vous avez signé avec nous. Bien sûr, contrat que je m'engage à respecter. Quelles informations avez-vous à nous transmettre et que nous engageons également ? Je vais vous transmettre plusieurs informations. La mafia Sorrentino est affaiblie. S'indé en deux. C'est-à-dire qu'une partie de la mafia s'est rebellée contre le fils qui est un des premiers hommes de main de M. Sorrentino. Donc Donald Dawson. Celui-ci était marié à Samantha... Attendez, j'ai son nom. Samantha Dawson. C'est de là à procéder le casino de Nashville. Ils avaient la licence aussi pour le casino de Townsend, de Maryville, de tous les casinos environnants. Le fait est, c'est qu'ils m'ont donné les droits, parce que je dois être totalement honnête, du casino de Nashville et du casino de Townsend. J'ai réussi, via un RIB, à détourner les fonds de ces casinos sur mes propres comptes professionnels. Ça, ça les a déjà affaiblis. Je leur faisais des virements de temps en temps sur des comptes offshore. Et M. Sorrentino, du coup, me gardait en vie par rapport à cela. M. Sorrentino, le grand chef, est encore vivant. Son fils, Donald Dawson, d'après ce que j'ai entendu, est complètement mort. Nous avons aussi Samantha Dawson qui est décédée dans l'appartement numéro 12, dans les toilettes, apparemment avec une arme de poing. Au niveau de M. Fondi, c'est un homme qui s'est simplement défendu. Cet homme-là a été agressé par la mafia Sorrentino qui voulait des parts de je ne sais quoi. Donc ça, je n'ai pas les informations qu'il souhaitait avoir du business en plus, quand des parts de marché sur Townsend. C'est une personne de confiance car il m'a balancé beaucoup d'informations. Après, à ce niveau-là, moi, je suis tout seul. Tyron est mort, comme je vous l'avais dit, dans les égouts de Townsend. Paix à son âme. Abattu par Donald Dawson, alias Donald Sorrentino. En ce qui concerne ce Fondi, vous avez éventuellement des contacts ? Est-ce que j'ai pu comprendre ? Oui, tout à fait. J'ai son numéro de téléphone, effectivement. Bon, vous connaissez à peu près dans quoi il peut travailler ? Alors apparemment, ce sera un investisseur dans des entreprises locales au niveau de Townsend. C'est-à-dire qu'il investit une petite part d'argent dans une entreprise comme une start-up et il récupérerait en fait une part... Il a une agence de sécurité, si je ne me trompe pas ? Vous n'avez pas connaissance d'activité illégale de son groupe ou de cette personne ? Je ne sais pas du tout ça. Par contre, s'ils ont des activités illégales, je peux essayer de me renseigner. Mais moi, je sais qu'il a une grosse entreprise de sécurité et que ce serait le principal de son chiffre d'affaires. Comme nous l'avons déjà établi, notre objectif commun est quand même de réduire cette magie à zéro. Et que l'ensemble de leurs dirigeants soit placés sous les barreaux, soit déclarés comme décédés et neutralisés, ce que vous voulez. Pas à la vie de tous cette fois-ci, d'accord ? Un peu plus discrète, où vous m'apporterai de plus amples preuves. Et notamment un lieu peut-être d'habitation ou un lieu d'intervention sur lequel on pourra toper toute cette belle mafia, d'accord ? Les Etats-Unis sont beaux, pas plus que le Mexique, où un homme mort signé les états. Tic-tac, tic-tac. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonjour. Bonsoir monsieur McGill, ça va et vous monsieur ? Ça va très bien, merci. Je crois que messieurs se sont si prêts de vivre soirée. Réveille-toi ! Oh, vu des bruits hier soir, putain. Oh oui, oui. Qu'est-ce que t'es devant ? Oh si, réveille-toi ! Oh, putain. Bonsoir monsieur Cain, comment allez-vous ? Voulez-vous un café, un expresso, un cappuccino ? Je sais pas, c'est tes fringues, mec, ça... Je sais pas, je te reconnais pas. C'est vrai que j'ai acheté des nouveaux fringues. Bah ils sont dégueulasses. C'est quoi, c'est des chaussures de Krusty le Club ou quoi, là ? Eh, bonsoir. Eh, bonsoir monsieur Fitzgerald. C'est dégueulasses fort. Tiens, le boucher de Pearl Harbor. Le voilà. Eh oui, c'est moi. Ouais ? Bah, j'espère que t'es allé faire les courses, parce que tu m'as visé le frigo, là. Cette nuit, je me suis levé, je voulais manger un truc, y'avait plus rien. Ouais, j'ai commandé sur les courses. Sur Uber Eats ? Oh putain, il a payé deux fois plus cher les courses. Quel con. À ma foi. Depuis quand, c'est ça ? Eh, tu me donnes. Je t'ai pas trop vu dans ton cabinet de vétérinaire, depuis qu'il nous arrive toutes ces merdes. Donc, l'argent, je pense que c'est moi qui vous l'injecte. Et il va falloir y aller, Molo, quand même. Ah ! Merci, les gars. Messieurs, sortez-nous le champagne, s'il vous plaît. Sortez-nous le champagne, on a quelque chose à fêter, là. Les gars, on peut être fiers de nous. Grâce à Frondi et ses hommes, la mafia Sorrentino est hors d'état de nuire. Les gars, tout est à nous, maintenant. On a le casino de Nashville, on a le casino de Townsend, on a tout. Le gros daron, mort. La belle-fille, morte. Le fils, mort aussi. D'ailleurs, il va falloir qu'on s'en occupe parce qu'il est en train de pourrir dans la chambre. Ouais. T'inquiète, ils sont occupés. Et voici du chandre et mouette, messieurs. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Ils feront. Ah putain, Gésaïa, c'est toi qui lui as appris à faire ça ? J'ai gardé la tête de côté, si tu veux. La tête de côté ? Ouais, parce que c'est plus chiant, ça va faire fondre. Bien sûr que si, regardez juste devant M. Gésaïa. Attends, t'as coupé une tête ? Et là, t'as une tête quelque part, là. Ça va pas la tête ? J'ai tranché les mains. Attention, main, coude, genou, épaules. Oh là là, mais toi, t'es vraiment un putain de boucher, toi. Allez-y, monsieur Georges. Savez-vous, n'ayez pas peur. Dégustez. C'est bon. On va bien manger. Ouh, ça fait du bien, putain. Oh là là. Vous allez bien ? Bah, ça va et toi ? Bah, du coup, on peut se tutoyer maintenant. Mais comment tu vas ? Ouais, bien sûr. Ça va, ça va. Je te donnais un truc remercier. Il y a un de mes hommes qui m'a parlé de ce que t'as fait. Il avait beau me dire que t'étais un traître, je n'y ai pas cru une seule seconde. Il a essayé de me retourner le cerveau, le Sorrentino, là. Bien sûr, il te raconte que des baratins. Et t'en as fait quoi, du coup ? Parce que dans la part, j'ai réussi en tuer un. Et après, j'ai dû me barrer. Bah, écoute, voilà. C'est la fin. C'est la fin. Là, je dois t'annoncer qu'on est putain de libre. On est bien, on est... Sérieux ? Ouais, c'est bon, les Sorrentino sont... Putain ! On est bien parce que les chefs sont décédés. Mais voilà, il faut quand même rester prudents, OK ? Toi, leur famille connaît ton nom et tout ça. Donc, à mon avis, il peut y avoir des représailles à tout moment, des véhicules qui débarquent, des... Voilà, on sait jamais. Putain, mais ils se la ferment jamais, eux, là. Donc, ouais, il peut y avoir vraiment des véhicules qui débarquent, avec des mecs armés. Il faut vraiment que tu fasses gaffe, toi et tes hommes, OK ? Ouais, t'inquiète, on bouge tout le temps d'endroit, là. On s'est déjà mis dans un autre hangar et on est toujours autant équipés. Il y a des mecs à moi qui ont démarré le business ici, donc au moins, j'ai pas besoin de transporter tout ça depuis Townsend. Ouais, tout à fait. Non, c'est cool, du coup. C'est parfait. C'est bon, vous vous plaisez ici ? Oui, tout à fait, monsieur Georges. Tout est beau pour nous. OK, parfait. Bien sûr, vous savez, ça fait 40 ans que je fais ce travail. Ouais, bah ça se voit, ça se voit, c'est parfait, on est allé rentrer là. Je vous remercie pour ça que vous m'offrez, monsieur Georges. On a tout ce qu'il faut. Eh bah, c'est parfait pour moi. Oui, on a un petit imprévu, là. On va se donner rendez-vous autre part, si ça vous dérange pas. Ouais, ouais, je vous écoute. Où ? Euh... Viens voir, Jesse, s'il te plaît. Les Marshalls m'ont donné rendez-vous au niveau des docks. Tu trouves pas ça bizarre ? Au niveau des docks ? Ouais, les docks, tu sais, le truc où on était, là, où t'as des containers maritimes, une sorte de petit port, là, tu vois, mais sous terre, là. C'est bizarre. Restez à proximité, OK ? Au cas où il m'arrive une couille. Écoutez, vous allez me laisser, du coup, au dock. Donc, vous voyez où c'est, hein. C'est au north side. C'est le dock qui est sous terre, là, un petit peu. Alors, je vais vous indiquer, si vous savez pas. Oui, allô ? Oui, on vous attend au dock, là, au niveau north side. Qui sont ces étrangers ? Ah bon, et qui est aussi au dock ? Non, mais celui de north side. Lequel est celui de north side, s'il vous plaît ? Vous m'avez dit le dock avec des containers ? Je vous ai dit oui, c'est lequel, north side ? Bah, il y a un autre dock avec des autres containers north side. Donc, la petite île, ouest-ce qu'il y a le manoir ? Au niveau de la zone industrielle, en gros. Je suis de l'autre côté. On vous y attend. Nous arrivons. Ça me stresse, cette histoire. Ça me stresse, ça me stresse. D'ailleurs, Willy, il faudra penser à changer les draps des chambres. Cela fait deux jours qu'ils n'ont pas été changés. Et surtout penser à nettoyer les canapés, parce qu'ils sont en train de baver partout, là, quand ils dorment. Vous avez vu combien ils ronflent ? J'ai jamais vu des gens autant gonflés de ma vie. Je pense qu'ils étaient victimes d'une soirée. Victimes d'une soirée ? Dans ce cas-là, ils font des soirées tous les soirs. Putain de merde, c'est quoi ça ? Putain, putain, putain. Reculez ! C'est le vieux gars ! Putain ! S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ça me va ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai juste dégaffé ! Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Putain de merde, mec. Votre position. Vas-y, viens. Bon, les gars. Montez tous. Vite. Mais qu'est-ce que vous foutez, là ? Mais qu'est-ce que vous foutez, là ? Vite. Grouille. Putain de merde ! Il y a tes... C'est Mike. C'était qui, c'est con ? Putain de merde, j'ai cru que j'étais mort ! Ouais, c'est Mike, ils nous ont appelés. Oh, putain de merde. C'était la mafia Sorrentino et je crois que j'ai vu le père ! Je crois que j'ai vu le père ! Comment est-ce que c'est possible ? Non, je crois qu'il n'est pas mort. Je crois qu'il n'est pas mort et je crois que vous ne l'avez pas tué. Écoutez, le truc qui va être chiant, là, c'est que... Ça, c'est qu'une petite vague. Ils vont se ramener à d'autres vagues. Tiens. Sans Mike, on était encore en train de regarder des Marshalls en train de se percher et attendre. Tiens. Putain, Mike. Et tiens. Ouais ! Si vous n'aviez pas été là, les gars, j'étais mort. Les flics, ils se sont rendus, là. Ils étaient à deux de faire arrêter avec ces deux autres trous du cul. Les flics ne m'arrêteront pas. J'ai un putain de contrat avec eux, comme je vous l'ai expliqué. C'est pour ça que je suis encore dehors. Ils connaissent Mike Stewart. Ils savent qui je suis. C'est monsieur Stewart. Oui, monsieur Stewart. C'est quoi ce merdier, là ? Il y a votre collègue, là, des Marshalls, qui me fait venir à des endroits bizarres. On a eu comme un guet-apens parce qu'on revenait à l'endroit bizarre où il nous avait dit d'aller. C'est louche, cette histoire, là. Je vous avoue que j'ai du mal à penser que ce sont mes hommes qui vous aient attiré la danse, sachant qu'ils se sont fait tirer dessus et que nous avons deux de nos Marshalls qui sont actuellement en urgence vitale, monsieur Stewart. Putain, j'avais rendez-vous avec eux. Mais le père est là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Écoutez, il faut qu'on ait rendez-vous avec le FBI immédiatement, s'il vous plaît. C'est plus possible. On va tous crever, là. On va vous envoyer un hélicoptère, d'accord ? Vous allez vous rendre sur un des héliports et on va vous envoyer un hélicoptère. L'hôtel Cajino des Sorrentino, d'accord ? Rejoignez-nous sur l'héliport du toit. On arrive. Très bien. Ok, héliport, les gars. On va vous envoyer un hélicoptère tout de suite. Merci. Ok, je suis là. Personne monte avec vous ? Non, non, non. Ce sont mes hommes de nœuf. Bonsoir. Bonsoir. Un genre spécial à tout, on est déjà du sport. Oui, tout à fait. Vous allez bien ? Ah, j'ai failli crever il y a 20 minutes. Donc, bien, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller les toper. Pour garantir votre sécurité et pour mettre fin à tout ce cirque, là, d'accord ? Qui se passe, nous, le but à l'heure actuelle, c'est de la situation, d'accord ? Et je pense que c'est votre but aussi. Bon. Bon, bah parfait. L'équipe est au compé. Je vois ça. Votre côté, c'est bon ? Votre côté, c'est bon. J'ai vu avec la SWAT Team, ils seront prêts d'ici 5-10 minutes. Maintenant, il va falloir que vous vous mettiez en contact avec l'équipe de M. Stuart. Mon équipe ne sera pas sur les lieux, justement. Je les ai écartés de tout ça et je ne veux pas les impliquer là-dedans. Je ne vois pas pourquoi ils seraient impliqués là-dedans. C'est des simples civils, ils sont gardes du corps et ils n'ont pas à être impliqués là-dedans. C'est quoi cette histoire-là ? Donc, il n'y a personne à l'intérieur, on est d'accord ? Non, il n'y a personne à l'intérieur. Le manoir est complètement vide. Parfait, ça m'arrange. Là, il n'y aura que les hommes de la marche à l'ici présents, d'accord ? Donc, je vous laisse vous familiariser avec leur tête. S'il doit se passer quoi que ce soit, vous suivez moi, ok ? Pas de souci. Que moi. Et que vous ne partez pas dans toute licence, vous ne courez pas partout. Parce que c'est bon pour vous. Non, il n'y a pas de souci, j'ai un golock calibre 50, donc il n'y a pas de problème. 45. Bon. Euh... Il est où l'autre ? Vous n'avez pas une AK-58 ? On est le vécu à l'arrière. Bon, ça m'arrange à l'arrière, Stuart. Ah, écoutez, si on ne peut plus blaguer. Vous allez vous émerder. J'essaie de me détendre comme je peux avant ce bordel, là. Vous avez raison. Certes. Il n'y a pas trop d'humour dans la police. Il faudrait derrière, d'accord ? Bon, pour un terme. C'est sûr qu'il n'y a pas à m'appeler, d'accord ? Vous me dites ce que vous voulez, je comprendrai que ce sera le top-on-terre. Ok. On suit avec le véhicule chronique victorien. Vous êtes habitué à ce genre d'opération ou... C'est la première fois ? Oui. Oui, on est régulièrement formés, vous n'accrochez pas. Bon, ok. On allait se battre contre cette mafia quand on ne savait pas qu'on nous était. Ça serait des dizaines. Bon. Une vingtaine. J'allais devoir leur montrer la pièce secrète du chat. On se passait sur ce support. Et je n'avais pas le choix. Pardon ? Excusez-moi, je t'ai dans mes pensées. Pas trop stressé ? Bah si, parce que si je crève, je n'ai pas envie de crever. Donc, un peu quand même. Quand je vous dis que je connais de quoi ils sont capables, ces mecs-là, c'est des putains de malades. Ils peuvent vous attaquer en pleine rue, là. En pleine rue, vous imaginez ? Je vais vous faire part, du coup, d'un secret. Collez-vous à la cheminée. Ah bon ? Collez-vous à la cheminée. Il y a une pièce secrète. Attends, je dois rappeler. Ah ouais. Je suis simple. Ah c'est le. Avec salle d'opération. Tout ce qu'il faut. Bon, ici, on avait de l'armement, mais on n'en a plus. J'ai juste un explosif. Mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes en sécurité. Il n'est pas armé. Et venez ici. Nous avons tout le manoir. Ah, je comprends mieux l'utilité du tableau. Je pense que c'est ici où nous serons le plus à l'abri, d'accord ? D'après les plans du constructeur, ici, c'est fait pour résister à une détonation d'une bombe nucléaire, atomique, ce que vous voulez, d'accord ? Jusqu'à 9 mégatonnes. Donc, je peux vous dire que c'est censé bien résister à des balles et tout ça. Ok ? Les murs sont renforcés, triple épaisseur. Il n'y aura pas de souci. Bon, si vous restez ici, je vais rester ici aussi. À quel moment je peux dire à ces gens-là de venir ? À quel moment je leur dis que je suis au manoir et que c'est bon ? Au pire, je peux me mettre au balcon en attendant. Parce que du coup, s'ils me voient de loin, ils se diront « Ah, mais il est vraiment là. » Et là, à ce moment-là, ils voudront intervenir. Vous en pensez quoi ? Je vais appeler l'agent du FBI, je vais lui demander. Ok. Parce que je ne sais pas comment il s'organise en externe. Moi, je suis en interne. C'est maintenant ? C'est le moment ? Tu... Vi avec moi. Ça va être le moment en train. Ok. Donc là, je les chauffe. Puis à mon manoir. Information transmise au vidéo. Viens. En contact avec les forces d'Etat. Viens, si toi et ta mafia, vous avez des couilles. Ok, message envoyé. Message envoyé. Je pense que ça va partir en couilles. Il m'a dit qu'il arrivait. Il m'a dit qu'il arrivait. Il m'a dit qu'il arrivait. Je vais même leur faire un petit fait. Ils sont complètement cons. Ils vont tomber dans le panneau. Non, ça, vous faites un fuck à mes gueules. Oui. Ah. Ils arrivent, ces petites merdes. Je vous écoute. Ils arrivent en petit comité. Allez, venez si vous avez des couilles. On est reçus pour eux. Oh là là. Vos gars, ils vont se faire plomber par contre. Il y a du monde en fait. Wow. Putain de merde. Putain de merde. Putain. Il y a le Sorrentino. Il y a le père. Putain. Ah putain. Quand je vous dis de venir, c'est que vous venez. Je n'ai pas envie de vous prendre une bonne conne. Non, juste parce que vous voulez prendre des photos. Oui, d'accord. Putain, excusez-moi. Et pourquoi la porte est ouverte ? Qu'est-ce que vous foutez ? On ne va pas vous livrer. On s'en va sûrement vous parler. Non, c'est mes gars qui rentrent. Ils sont beaucoup trop. Et fermez la porte à clé. Il s'y qu'il a mis de la merde. Putain, vous bloquez la porte. Vraiment. Non, cassez-vous, vous bloquez la porte. Il a bon l'air. On va discuter. Personne qui monte, ça. Personne qui monte. Personne qui monte. On va discuter. On va discuter. On va discuter. Oh, j'ai demandé ça. Avec qui tu crois parler, vous ? Merde. On va dépêcher. Ah, non, je dis. C'est avec toi. C'est un chemin. On va porter le bâtiment. Je suis là, Michael ! Je suis là, espèce de grosse merde ! Vous ne me faites pas peur ! Je pense que... Vous êtes juste un petit peu con J'écoute L'argent je sais pas quoi Le mot de passe que vous vouliez Ok, top action Fais papa Allez faites une ligne Tu m'entends Sorrentino ? Je te regarde bien les caméras Espèce de vieille merde Je t'entends Tu peux parler à travers les caméras Vous êtes tombés dans un putain de piège Vos petit ro des putains Tu vas rien faire Sorrentino Putain bande de débiles de flics Fermez la porte Putain le bunker bande de débiles Fermez le bunker Putain de merde J'essayais J'essayais Quoi ? Non 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 Vous êtes tout Vous êtes tout putain Bouge pas bouge pas bouge pas C'est moi c'est moi Mike Stuart c'est moi C'est moi Retourne toi je te dis C'est Mike Stuart C'est Mike Stuart Putain c'est Mike Stuart J'étais avec les agents des Marshall Ils sont tous morts Aurions ici son man Individu en panne A vous Putain Les Sorrentino sont en haut Ils vont tous nous buter putain Ils vont tous nous buter Mets toi au fond de là bas Qu'est ce qu'il veut ce connard de Clebs Putain mais casse toi Allez recule les deux à moins au niveau du garage Oh putain Va te faire foutre Sorrentino J'aurai ta peau Oh j'ai failli crever avec vos hommes là C'est quoi cette merde J'ai pris un passage secret pour aller à la cave Même à la cave on a failli crever Putain s'ils avaient déplacé la dalle Putain de merde Putain On va faire un convoi On va forcer le barrage Quoi ? On va forcer le dispositif adverse Oh la la J'ai fait mal à l'aise L'hélicoptère est compromis Départ convoi Putain mais c'est un carnage Ils ont fait un carnage Prenez la Tesla Rejoignez moi à Townsend Il y a l'officier du FBI qui va prendre compte avec vous Mais il est prévu qu'un hélicoptère vienne Pour vous escorter en lieu sûr C'est beaucoup trop risqué On se casse de cette ville Putain Ils vont débarquer Ah mais cassez vous le plus vite possible Je vois les flics Ils sont en train de suer Ils sont tous en panique C'est vraiment la merde mec Quoi ? Et moi ? Ils m'escortent en hélicoptère jusqu'à Townsend Ça sera plus calme là-bas Ça sera plus calme Allez Je vais y avoir fait Faites attention à vous les gars Putain On prend l'autoroute là On prend l'autoroute Putain Contact Contact Putain Putain C'est mes amis C'est mon pote C'est mon pote C'est un ami à moi C'est un ami à moi C'est un ami à moi On se casse les gars Putain Merde Oh merde Oh merde Il faut qu'on reparte à Townsend J'ai Zaya J'ai Zaya Townsend On y va J'ai Zaya Lève-toi Allez On lève le camp Venez Baissez la tête Baissez la tête Quand vous arrivez vers l'hélico Et vous rentrez dedans Ah putain Ok les gars Ok les gars Elle est où sa femme J'ai Zaya Elle est où Elle est où Elle est mort On décolle Go go On a pas le temps Je aconteceu J'ai Zaya Donc jemart J'ai Zaya Colli J'ai Zaya C'est parti !